Salut les karatékas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo exclusive qui a été publiée dans mon club vidéo de karaté. Il s'agit de développer des compétences au dojo pour nos élèves. Donc, comment développer des compétences à partir d'un travail de Kion Hippon Kumite jusqu'au Jiu Hippon Kumite. Cette vidéo a été raccourcie pour YouTube. Vous pourrez retrouver toute la vidéo en complet, le lien est juste en dessous dans la description. Allez, bonne création de compétences. En tant qu'enseignant, nous nous devons d'enseigner un curriculum à nos élèves, que ce soit à travers du kata, du kion, des techniques, un lexique. C'est un curriculum bien précis et bien sûr, nous-mêmes, nous devons le suivre pour notre propre évolution. Mais quand on veut progresser de façon plus instinctive et plus pragmatique, comme à travers le gauchin ou pour le combat, juste avoir un curriculum ne suffit pas. Il faut développer des compétences. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, développer des compétences. Par exemple, à travers le Kion Hippon Kumite, on apprend dès le début à ne pas avoir peur de la technique, de juste reculer ce qu'il faut pour bloquer, donc se protéger, et ensuite faire la bonne contre-attaque à la bonne distance. Dès qu'on passe au Jiu Hippon Kumite, on apprend à se déplacer, à bouger, à chercher la distance correcte pour pouvoir attaquer. Celui qui se défend ou qui, et bien sûr, doit être vigilant sur ce qui se passe et gérer cet intervalle et le rythme dans l'attaque. Mais il faut attendre malheureusement que le troisième dan pour avoir de l'incertitude sur l'attaque donnée. Parce qu'avant, les attaques sont nommées avec le nom de la technique et le niveau. Ensuite, quand on passe au deuxième dan, le niveau est uniquement annoncé. Bien sûr, cela donne quelques incertitudes, mais pas beaucoup. Il faut arriver au troisième dan, où là, on ne sait pas ce qui va attaquer, quand ça va être attaqué. Il ne faut pas attendre plus de 10 ans dans sa pratique pour pouvoir commencer à pratiquer dans l'incertitude. On doit le travailler dès le départ, et cela, par exemple, à travers le comité. La semaine dernière, en fin de cours, j'ai pris deux élèves pour les mettre en situation. À travers ces différents exercices, on installe l'incertitude et on crée de la compétence. Premier exercice. Point de départ. Tori attaque Maite, Kizamizuki. Uke bloque et contre Gyakuzuki. Uke ne sait pas quand Tori va attaquer. On travaille sur le « quand ». Tori travaille son approche pour attaquer dans la bonne distance. Exercice 2. Tori attaque Maite. Uke bloque et contre Gyakuzuki. Tori doit apprendre à ressortir après son attaque et subir une salve d'attaque tout en se protégeant. Il doit absolument faire preuve de Zanchin rester présent après son attaque. Exercice 3. Tori attaque Maite. Uke bloque, puis contre Gyakuzuki, puis Mawashi. Jambes avant ou jambes arrière à son choix. Tori doit apprendre à regarder pour savoir quel Mawashi va arriver. Parce que s'il se trompe de côté, il risque de prendre le coup de pied de plein fouet. Exercice 4. Tori, cette fois-ci, va attaquer soit Maite, soit Gyaku. Uke va remiser en Gyaku, avec toujours son Mawashi en jambes avant ou jambes arrière. Tori et Uke sont tous les deux dans l'incertitude. Exercice 5. Tori peut attaquer Maite, Gyaku ou Maigiri. Uke remise avec Gyakuzuki, Mawashi jambes avant ou arrière. Complexification des techniques d'attaque de Tori pour l'obliger à ne pas réfléchir, mais à agir en laissant les automatismes prendre le dessus. On pourrait aller encore beaucoup plus loin dans l'exercice, mais le but c'est que tu comprennes et je pense que tu as compris le principe de comment amener de l'incertitude et donc de créer des compétences dans le comité. Maintenant, c'est à toi de créer tes blocs éducatifs. C'est dans l'incertitude que l'on crée des compétences utiles au combat. Ici, c'est l'incertitude. Je ne sais pas exactement ce qui va arriver et je vais devoir m'adapter. En combat, on est tout le temps incertain. On doit faire preuve d'adaptabilité. On développe des qualités d'observation et de réaction. Pour rendre la compétence plus riche, il est important de pouvoir changer de partenaire le plus régulièrement possible et idéalement entre les exercices. Allez, bon Keiko à tous et bonne création de compétences. Ciao !